Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Danielle Thierry, anciennement commissaire divisionnaire de police, j'ai exercé pendant 38 ans dans cette honorable maison et depuis 25 ans auteure de Polar, principalement avec des documents aussi sur la police, de Polar pour les adultes, de Polar pour la jeunesse, et mon dernier qui s'appelle Cannibale, que je vous présente ici, qui est écrit pour les grands ados et qui convient aussi au public adulte puisqu'il est beaucoup lu par les adultes. Et bien pour moi c'est Buffalo Bill, alors quand j'étais jeune évidemment, c'est une vieille lecture de Paluel Marmont, qui était écrit et publié en 1954, donc quand ce livre sort, c'est toute petite, et je l'ai lu et relu pour une raison simple, c'est que dans ma famille il y en avait peu de livres et je n'avais pas accès à énormément de choix, donc celui-là m'avait été offert pour une distribution des prix et je le lisais, je le relisais, en même temps j'ai adoré et j'adore toujours Buffalo Bill. Alors il y en a beaucoup, mais aucun en particulier, parce que je trouve qu'il n'y en a aucun de parfait, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire, mais je pense que je préfère être moi, moi-même, être originale, essayer de faire toute seule mon petit chemin dans l'écriture. Aucun, aucun, il y a des livres que je peux forcément trouver géniaux, bien sûr, et puis peut-être sur lesquels je m'étais un peu trompée dans mes choix, mais il n'y a pas de livre vraiment où je peux dire que j'ai honte de l'avoir lu. Et bien, il y en a plusieurs, puisque ma table de chevet, c'est une pile de livres en permanence. Alors il m'arrive d'en commencer plusieurs à la fois, c'est vrai, mais je n'ai pas de livre de chevet en particulier. Encore une fois, il y a beaucoup d'auteurs fétiches, notamment dans les classiques que j'ai lus et relus, beaucoup lus, et que je relis encore, ou un des derniers, je le cite parce qu'il me tient à cœur, c'est Troumane Capote, c'est De sang-froid, que je trouve absolument extraordinaire. Et bien, Cannibale, justement, ça tombe bien, puisque Cannibale vient de sortir, et je pense que le polar, pour des jeunes, je l'ai expérimenté avec des plus jeunes enfants, puisque j'ai créé une petite collection aussi pour la jeunesse chez Souris Noir, chez Siros, qui s'appelle Lily et Lucas, les aventures de Lily et Lucas. Et ces deux petits personnages intéressent beaucoup les jeunes, je me rends compte que pour aller souvent dans les classes faire des rencontres avec eux, le polar est un bon moyen de les amener à la lecture, parce qu'il y a un petit côté aventureux, ça les fait travailler un petit peu, ça les fait travailler la mémoire, les méninges, parce qu'ils ont besoin de se rendre compte et de découvrir, d'essayer de découvrir par eux-mêmes ce qu'il s'est passé. Je relis assez souvent mes classiques, je les ai relus pas mal, Sandal, Hugo, Flaubert, Baudelaire, c'est une lecture que je refais, que je reprends en permanence. De Victor Hugo, par exemple ? Non, non, oui, c'est vrai, j'aurais adoré. Bon, malheureusement, ce sera pour une autre vie, je pense. Moi, j'ai beaucoup rigolé avec San Antonio, parce que c'était Frédéric Dard, je trouve, elle avait un talent, une façon de jouer avec les mots qui était formidable. Et puis, c'était des livres, quand j'ai commencé à les lire, qui étaient un peu interdits, puisque j'étais jeune, adolescente, mon père m'interdisait de les lire. Et bien entendu, j'adorerais l'infraction, et j'adorerais passer outre. Bon, c'est une bonne question, puisque mon personnage, Edwige Marion, de ma série, va être bientôt adapté à la télévision, pas au cinéma, mais à la télévision. Alors, je ne sais pas encore quelle sera l'actrice qui incarnera le personnage. Et j'avoue qu'on ne me demande pas trop mon avis, vous imaginez, puisque ça obéit à tellement de critères, ce choix, qu'évidemment, ce n'est pas moi qui voudrais le faire. J'aurais aimé Nathalie Baye, mais dans le temps, quand elle était… voilà, avant. J'aurais rêvé d'être Alice détective, mais peut-être même plutôt sa cousine, Marion. Alice avec deux cousines, Beth et Marion. Et Marion, pour moi, était le prototype de la femme, de la jeune femme, un peu garçon manqué, un peu courant partout, que j'aurais aimé être. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour cette raison, inconsciente sans doute, que mon personnage principal dans ma série littéraire s'appelle Marion, Edwige Marion. Alors, mon dernier livre s'appelle Cannibale. Donc, il raconte l'histoire d'une bande de jeunes à qui il arrive des aventures assez incroyables. Ça se passe dans les Vosges. Et Cannibale, c'est un concept métaphorique, bien sûr, je ne raconte pas l'histoire d'une fille, parce que le cannibale est une fille, je ne raconte pas l'histoire d'une fille qui mangerait, dévorerait ses amis ou ses concitoyens. C'est donc une métaphore qui nous parle d'un cannibalisme psychologique, avec ce concept que je trouve un peu trop ravaudé, galvaudé plutôt, qui nous parle de pervers, de perversion narcissique, parce que là, ça va encore au-delà. On est là dans un espèce de concept freudien qui fait que cette personne ne supporte pas en gros l'existence des autres et qu'évidemment, il va se passer autour d'elle de multiples aventures et des drames, bien entendu. Eh bien, non, j'avoue que ce n'est pas vraiment une chose à laquelle je pensais. J'adorais ça, j'adorais lire déjà, c'était une de mes activités favorites, même si elle ne les a pas très bien vues à la maison, parce que la lecture, on considérait, je vivais dans une ferme, on considérait que c'était du temps perdu, il y avait tant à faire, jour et nuit, quasiment. Et donc la lecture, c'était un luxe qu'on ne pouvait pas souvent se permettre. Mais moi, je transgressais déjà beaucoup les règles, puisque je lisais sous mes couvertures, je lisais en douce et chaque fois que c'était possible. J'aimais l'écriture aussi, par conséquence, mais je n'aurais pas imaginé un jour être écrivain. Écrire des choses, oui, mais même si j'avais dû formaliser cette activité comme la question est posée, non, certainement pas. Mais peut-être que c'était un rêve inconscient, un rêve enfoui, un rêve qui, à un moment donné, a émergé sous la pression des événements, puis du temps, parce que quand j'ai commencé à écrire, j'avais largement passé le temps de l'enfance. Alors ça, c'est un grand mystère, quand même, d'une façon générale. Et je pense que tous les auteurs que je connais auront à peu près la même réponse. Moi, ça vient beaucoup de la vie, tout simplement, puisqu'il suffit d'observer, il suffit de regarder, il suffit d'écouter, il suffit de se faire, ou de se laisser ouvrir au monde, aux autres, pour trouver l'inspiration, surtout dans le polar, puisqu'évidemment, le monde actuel n'est qu'un immense fait d'hiver, et qu'il nous offre tous les jours la possibilité de puiser dedans cette inspiration pour créer ces histoires. Bon, il y a aussi les rêves. Moi, je rêve beaucoup, des rêves qui sont souvent dérangeants, pas faciles à digérer dans la journée qui suit, mais plutôt que de me poser des questions, de savoir qu'est-ce qu'ils signifient, je me dis qu'est-ce que je pourrais en faire. Et souvent, ça marche, puisque beaucoup de mes livres ont commencé sur un petit morceau, un petit morceau de rêve. Et puis la vie, la vie professionnelle, évidemment, qui m'a inspirée aussi. La vie professionnelle policière m'a énormément apportée, et de matière, et de contexte, bien sûr, de travail sur les situations entre les uns et les autres. Facebook, par obligation, parce que je ne suis pas très réseau social, ça me rase un peu. Je ne trouve pas toujours mon compte. Donc je m'en sers pour parler de ce que je fais, de mon travail, des choses que j'aime peut-être aussi en littérature, mais je n'aime pas le côté un peu racoleur, un peu voyeur, un peu exhibitionniste qu'on peut trouver sur ces réseaux sociaux. Je préfère de loin avoir des relations plus directes avec les gens. C'est ce que je fais en allant les rencontrer, quand c'est possible, évidemment, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais aller les rencontrer, soit dans les écoles pour les enfants, les médiathèques, bibliothèques, et puis dans les salons, puisque c'est quand même là qu'on se rend compte le plus. Quand même à PC, parce que le papier, oui, pour prendre des notes, le papier pour essayer de poser des trucs. Moi, j'ai un gros défaut, c'est que j'ouvre 50 cahiers, 50 carnets, je les perds tous. Au moment où je cherchais mes notes, je ne les retrouve plus, donc je préfère me fier à ma mémoire. Ça l'a fait travailler aussi, ce qui n'est pas plus mal. Passer un certain âge, on a besoin de faire bouger un peu plus ces neurones encore pour les conserver en bon état. Donc, mais oui, c'est évidemment l'informatique, c'est tellement insondable, tellement incroyable comme outil. C'est les deux, ça dépend. C'est plutôt le jour maintenant que je ne travaille plus. Pour la police, à l'époque où j'étais en activité, bien sûr, je n'avais pas trop le temps la journée, c'est à ce qu'en soit. Donc, j'écrivais plutôt le soir, maintenant, je me suis faite à un rythme un peu comme je veux. Voilà, c'est quand j'ai envie, quand le moment s'y prête, quand je n'ai rien d'autre à faire. Pas que je n'ai que ça à faire, mais d'écrire, mais il y a quand même aussi la vie à côté. Et voilà, je m'organise un peu comme je peux. Alors, c'est une passion, parce que sinon, pour moi, un métier, c'est quelque chose qui fait gagner sa vie, c'est quelque chose dont on a besoin d'ailleurs pour ça, pour gagner sa crotte. Et malheureusement, si on devait compter là-dessus pour gagner sa vie, je crois qu'il faudrait faire autre chose. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, évidemment, des écrivains qui gagnent bien leur vie avec ça. Je pense que je fais partie du groupe du milieu, je ne me plains pas, ça m'apporte quelques petites satisfactions d'ordre financier, mais c'est quand même pas là-dessus qu'il faut compter pour gagner sa pittance. Donc, c'est une passion, parce que sinon, si ce n'est pas une passion, il faut faire autre chose, parce qu'il y a quand même énormément de douleur dans l'écriture. On s'enflamme au début, il y a une espèce d'exaltation quand l'idée arrive, quand on se dit « Ah, ça y est, je tiens à un sujet », et puis on part là-dessus, on est tout fait aux flammes, comme un petit chien qui court partout. Et puis, très vite, les dures réalités de l'exercice ne rattrapent, parce que malgré tout, c'est une activité, encore une fois, où le doute est permanent. D'ailleurs, il est souhaitable, il est positif, pour le coup, mais il y a quand même des moments où on voudrait passer à autre chose. Et si on veut vraiment aller au bout de l'exercice, c'est-à-dire écrire, oui, mais surtout publier, parce que c'est de ça qu'il est question, publier un livre pour pouvoir être lu, parce que sinon, vous pouvez écrire toute votre vie et vous ne saurez jamais si vous êtes un bon auteur, si vous êtes un auteur que les gens ont envie de lire, si les gens ont envie de retrouver. Donc, il y a cette confrontation aussi avec le lectorat, avec le public, et comme disait Barbara, le public, eh bien, c'est une grande histoire d'amour, c'est la plus belle histoire d'amour, mais comme toutes les histoires d'amour, eh bien, celle-ci peut être douloureuse, et puis parfois, eh bien, je termine mal. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !